Salut ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes préoccupations. Comment garder la ligne ? Enfin, quand je dis comment garder la ligne, je veux parler du poids. Or, nous les filles, c'est une pensée qui hante notre esprit. Quand on passe devant un miroir, dans nos rêves, sous la douche, quand on parle avec d'autres filles... Entre copines, c'est l'un des sujets qui revient systématiquement, vous voyez ? Alors moi, je fais 44 kilos, tu trouves pas que je suis trop grosse ? Non mais t'es sûre quoi ? Parce que toi, t'as un cul, mais il est super beau, j'aimerais trop avoir le tien, t'as trop de chance ! Alors quand t'entends ça, alors que l'ananas, elle pèse 50 kilos, tout mouillé, avec une grosse dodoune, t'as juste envie de... Bon, bien sûr, nous ne sommes pas toutes des psychopathes comme moi. Pour se rassurer, on regarde des tonnes et des tonnes de vidéos sur comment maigrir sans rien faire. Je les ai toutes testées, ça ne marche pas. On achète des magazines sur les programmes minceurs, etc. Pareil, on fait la diète pendant deux jours, pour qu'au final, le troisième jour, on s'enfile trois paquets d'M&M's par heure. Bon, après, il ne faut pas se mentir, la seule chose qui marche vraiment, ça me fait mal de le dire, mais c'est le sport. Ça arrache la bouche, le sport. C'est la seule chose qu'il faut faire pour l'été. Il faut avoir un corps de rêve. Parce qu'au final, pourquoi on fait ça ? Mais pour séduire, pour les mecs. Mais les mecs, vous les avez regardés ? Non, le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps. Tant qu'on est bien dans son corps et dans son esprit, c'est le plus important. Il faut rester comme on est et toujours garder une attitude positive.